Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains individus et certaines organisations performent davantage que d'autres? Qu'est-ce qui fait en sorte que des gens qui sortent de leur zone de confort et qui puissent accomplir des résultats absolument extraordinaires? En fait, moi, ça fait 28 ans que je me pose cette question-là. C'est devenu une obsession et ça fait 28 ans que je fais des recherches afin de découvrir pourquoi certains individus et pourquoi certaines organisations ont davantage de résultats que d'autres. Donc, j'ai fait état de mes recherches dans une conférence qui s'intitule « Le feu sacré du succès, du confort à l'engagement ». C'est une conférence que je donne généralement en entreprise, dans les associations, mais je l'ai ouverte au public et je vous invite à y assister. Donc, ça va avoir lieu au mois de juin prochain. J'ai une date à Montréal et une date à Québec. Vous pouvez voir les détails ici en bas. Et je vous invite à y assister avec les membres de votre famille, que ce soit votre conjoint ou votre conjoint, un adolescent, il y a beaucoup de gens qui amènent leurs ados et ça change leur vie. Vous avez un collègue de travail également, je vous invite à venir y assister. Peut-être que vous êtes travailleur autonome, vous êtes entrepreneur, vous avez une petite organisation, vous ne pouvez pas nécessairement m'embaucher pour faire une conférence chez vous, mais venez assister à cette présentation-là. Je vous jure, vous allez adorer votre expérience. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la conférence? On va voir cinq idées principales. Cinq idées principales qui vont vous aider à augmenter votre motivation pour augmenter votre performance. Premièrement, je vais parler qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, qu'il y a juste des personnes à la mauvaise place. Donc, les organisations qui ont plus de succès dans notre société, c'est des gens qui en mettent les bonnes personnes à la bonne place. D'un, vous devez vous assurer que vous êtes à la bonne place. Et de deux, vous vous assurez que vous mettez les bonnes personnes à la bonne place. C'est-à-dire que les gens qui ont du succès, il existe un lien entre leur mission de vie personnelle, leur raison d'être et la raison d'être de leur entreprise. Donc, ça fait des gens qui performent à des niveaux supérieurs. Les clients sont prêts à les payer davantage ou leurs employeurs sont prêts à les payer davantage pour faire ce qu'ils font. On va voir également l'importance de faire la formation continue une priorité dans sa vie. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu veux être le meilleur dans ce que tu fais. D'où l'importance d'investir notamment dans du coaching, dans des livres, dans des séminaires, dans la formation. Toujours vouloir être meilleur, ne jamais accepter le statut quo. On va parler de l'importance d'avoir une vision claire de ce qu'on veut avoir, faire et être, tant au niveau personnel que professionnel. Et d'éviter toute forme de distraction. C'est tellement facile de nos jours d'être distrait. Mais ces distractions-là nous empêchent justement de focaliser notre temps, notre énergie sur ce qu'on doit vraiment faire de nos jours. Il y a trois types d'activités dans la vie. Des activités qui rapportent peu de valeur. Des activités qui ne rapportent pas de valeur. Puis il y a des activités qui rapportent beaucoup de valeur. Donc, c'est d'identifier les cinq ou six priorités qui nous rapportent le plus de valeur dans la vie et se concentrer uniquement qu'à travailler vers l'atteinte de ces priorités-là et éviter toute forme de distraction. Donc, on va voir ça dans la conférence. On va voir l'importance aussi de comment réussir au niveau des affaires. L'importance d'être différent, unique, distinctif. De faire vivre des expériences mémorables à vos clients et vos collaborateurs. Afin de réussir aujourd'hui, vous savez, les prix, les produits, c'est souvent très similaire d'une organisation à l'autre. Donc, il faut absolument se démarquer si on veut réussir. Et dans la conférence, je vous donnerai un paquet d'exemples qui pourront vous inspirer à vous différencier également de la compétition. Et finalement, on va voir l'importance de l'engagement. Vous savez, souvent les promesses les plus difficiles à tenir, c'est les promesses qu'on se fait envers soi-même. Alors, quand on fait une promesse envers quelqu'un d'autre, on a plus tendance à la respecter. Donc, je parle d'accountability, d'imputabilité dans la conférence. Donc, s'engager par rapport à des objectifs qui sont à l'extérieur de notre zone de confort, d'avoir des partenaires d'imputabilité. Faire en sorte que vous avez plus de chances de réussir à atteindre vos objectifs. Parce que si vous faites toujours la même chose que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats que vous avez toujours eus. Donc, je vous invite encore une fois à venir assister à cette conférence publique. Ça a lieu une seule fois par année au mois de juin à Montréal et à Québec. Venez accompagner. On va passer une belle soirée ensemble. Donc, pour vous inscrire, tout simplement appuyez sur le petit bouton en bas ici. Inscrivez-vous soit à Montréal ou à Québec. C'est un rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite bon succès. Sous-titrage Société Radio-Canada